Bonjour à tous, je suis Barrek et bienvenue sur la tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo de Low News, votre émission d'actualité hebdomadaire sur Star Wars. Commençons par la série Obi-Wan Kenobi qui a eu droit à ses premières affiches de personnages, avec Obi-Wan Kenobi, Reva alias la troisième sœur, le grand inquisiteur, le cinquième frère, Adja Estri et Leia Organa. Nous allons ensuite parler d'une rumeur concernant cette série. En effet, Making Star Wars nous a annoncé que plusieurs de leurs sources au sein de Disney seraient convaincus que d'autres histoires autour d'Obi-Wan Kenobi seraient en projet. De plus, Yad McGregor qui interprète le Jedi s'est déjà dit prêt à développer son personnage entre la revanche des Sith et un nouvel espoir. Pour rappel, Obi-Wan Kenobi est encore pour le moment une mini-série, c'est-à-dire une série en une seule saison. Cependant, les sources de Making Star Wars affirment que même la fin de la série aurait été changée, principalement concernant le destin de certains personnages. En revanche, il est important de préciser que le terme de saison 2 à Obi-Wan Kenobi n'a jamais été évoqué. Les aventures du Jedi pourraient très bien être développées dans d'autres œuvres. Evidemment, toutes ces informations ne sont que des rumeurs et elles sont à prendre avec des pincettes. Nous vous tiendrons au courant si la situation évolue. Concernant la série Endor, les scénaristes de la quasi-totalité des épisodes de la première saison ont été révélés. Sur un total de 12 épisodes, Tony Gilroy, déjà scénariste de Rogue One, se chargera des épisodes 1, 2, 3, 11 et 12, son frère Dan Gilroy, scénariste de Kong's Skull Island pour les épisodes 5 et 6, Steven Schiff d'American Assassin pour l'épisode 7 et Bo Willimon de House of Cards pour les épisodes 8, 9 et 10. On peut remarquer que l'épisode 4 est le seul à ne pas avoir de scénariste annoncé, sachant que Tony Gilroy nous avait déjà teasé un final assez important pour cet épisode précis. Endor sortira à partir du 31 août sur Disney+. The Mandalorian se voit la confirmation d'une quatrième saison grâce à une interview de Jon Favreau, le créateur de la série. En effet, il précise que l'écriture de la série Ahsoka influence beaucoup celui de la saison 4 de The Mandalorian. On peut donc s'imaginer que Ahsoka aura un impact sur cette saison 4, au même titre que le livre de Boba Fett en aura un sur la saison 3, surtout pour la relation entre Din Djarin et Grogu. D'importantes connexions entre les différentes séries de ce que l'on appelle vulgairement le Mandoverse sont-on qu'à prévoir à l'avenir. La saison 3 de The Mandalorian est prévue pour février 2023 sur Disney+. Côté série animée, nous avons du nouveau pour la saison 2 de The Bad Batch. Sorti pour la Star Wars Celebration, le teaser nous annonçait une sortie des 16 épisodes à partir de l'automne, mais récemment les versions américaines de Disney+, précisent la date pour le 28 septembre. Vous pouvez s'y attendre, mais si les épisodes de la série Endor sortent bien de manière hebdomadaire, nous aurons droit à 8 semaines avec à la fois du Endor et du The Bad Batch. Sans parler de la série animée d'anthologie Tile of the Jedi, elle aussi annoncée pour l'automne. Nous sortons d'une grosse session d'annonce la semaine dernière, mais la prochaine vague pourrait bien être lors du Disney+, Day. Cet événement sert d'annonce pour les productions Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, et se déroulera le 8 septembre. Espérons tout de même une édition plus fournie que celle de l'année dernière, où nous n'avions eu que des images de la conception de la série Obi-Wan Kenobi, qui avait d'ailleurs fuité avant l'événement. Mais vu tous les projets prévus pour fin 2022 et toute l'année 2023, il y a de quoi de mettre l'eau à la bouche. Pour la littérature, une nouvelle série de comics a été annoncée, et ce sera au tour de la série d'anthologie de Disney+, Visions. On nous précise cependant que ce sera une toute nouvelle histoire, et non une adaptation d'un épisode ou d'une histoire existante. Cette série pourrait donc être soit une histoire 100% originale, soit une suite d'un autre épisode comme elle a été le roman Ronin par rapport à l'épisode Le Duel. Ce qui pourrait aider à aller dans ce sens est le fait que le logo utilisé pour présenter cette annonce est le bleu de la saison 1 de Visions, contrairement au rouge de la saison 2. D'ailleurs la saison 2 est prévue pour le printemps 2023, il serait logique que cette série de comics sorte dans ces eaux là pour profiter de la promotion sur Disney+. Et terminons avec les sorties de la semaine avec tout d'abord la partie 3 de la série Obi-Wan Kenobi, et côté littérature 2 comics en anglais avec Darth Vader numéro 23 et Boon Teaters numéro 23 qui font tous deux parties du crossover Crimson Reign. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à la partager, à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la tribune de Coruscant. Et pour être au courant de l'actualité Star Wars au quotidien, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter, et tous les dimanches nous débriefons de l'actualité sur Twitch lors de notre émission là-bas dans les étoiles. A bientôt, et que la force saute avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada